Le panneau de Cuculour, ils en ont tellement rêvé que lorsqu'il est arrivé, tout le hameau était là. Puis il a disparu, probablement subtilisé par un touriste de passage. Alors depuis, à l'image de cet agriculteur natif de Cuculour, tout le monde cherche à le récupérer. On lance un avis de recherche, quoi. Voilà, on lance un avis de recherche à la pancarte de Cuculour. A tous ceux qui veulent bien nous entendre, veuillez nous rendre cette pancarte. Notre enquête nous mène dans la toute petite bourgade. Et c'est un conseiller municipal de Cuculour qui nous guide. Et paradoxalement, donc, Cuculour est sur une hauteur. Tout à fait. Le vent aussi, par contre, quand il souffle du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on est toujours venté. Cuculour ne compte que 25 habitants. Ici, tout le monde se connaît. On va nous promener, tourner à gauche. En fait, on tourne autour des bâtiments et on revient au point de départ. Ah donc, Cuculour est un cul-de-sac ? Ben, tout à fait, voilà. Vous avez trouvé le mot. Alors, dans ces conditions, pourquoi est-il si important d'avoir un panneau à l'entrée ? C'est surtout pour indiquer l'entrée de Cuculour qui est sur la droite par rapport à la rue qui redescend et que beaucoup prennent en pensant que Cuculour, c'est plus bas que le mur. D'autant que les habitants de Cuculour se font généralement très discrets quand ils se rendent dans les villages alentours. Et pour cause. Cuculour, automatiquement, les gens, ils rigolent. Peut-être vous les preniez. Dans quelque temps, un nouveau panneau sera installé. Pour que personne ne le démonte, il sera soudé au poteau. La plaisanterie a coûté 125 euros à la mairie. Cuculour, automatiquement, il sera soudé au poteau.